Musique Donc aujourd'hui les enjeux de développement de notre territoire, sur la zone littorale c'est une réflexion sur la réserve foncière et ensuite une organisation de celle-ci, une mise en place aussi pour recevoir avec le développement du port de la Nouvelle puisqu'on est dans un développement, c'est une opération portée par la région et je le remercie de l'ensemble de l'investissement qu'ils peuvent faire sur ce site puisqu'aujourd'hui on est en phase maintenant concrète puisqu'on a les premiers chantiers d'éolien flottant en mer qui sont en train de s'installer sur le port. La future usine d'hydrogène qui est en train de voir le jour et sa préfiguration donc on se retrouve dans une situation où on voit que l'on va avoir un développement économique important sur ce port donc derrière il faut que l'ensemble des communes réfléchissent pour recevoir les futurs salariés qui vont avoir obligation d'être sur le terrain et donc il y a une réflexion sur la restructuration des PLU et pour le personnel et pour les entreprises futures qui vont pouvoir en venir. Derrière sur le Carcassonnez, on l'a vu avec la ZAC de Béragne on a vu une belle implantation avec l'implantation de Nougalé et bientôt l'implantation d'Algo ils ont une réflexion aussi sur de la réserve foncière sur le Carcassonnez Limoux, le centre de Limoux grâce aux investissements qu'a pu faire la commune et aux réflexions qu'ils ont mises en place on se retrouve avec un certain dynamisme dans le centre il y aura aussi une réflexion sur de la réserve foncière dans cet endroit là et puis ensuite la redynamisation de toute la Haute-Vallée qui est un territoire qui est avec les problématiques d'eau il faut vraiment qu'on les accompagne pour qu'ils puissent restructurer leur activité qu'on les accompagne aussi bien nous en termes de développement économique mais aussi en termes d'infrastructures routières côté Montagne Noire on accompagne un projet qui est là depuis plus de dix ans dans lequel des gens ont déjà investi beaucoup d'argent qui est le golfe de Fontiès le golfe de Fontiès qui a évolué dans son approche puisque ce golfe est en train de devenir vertueux en termes de consommation énergétique et de consommation d'eau donc aujourd'hui on a un golfe sur Mazamé on a un golfe sur Carcassonne on a un golfe sur Béziers un golfe sur Fontiès aurait tout à fait sa place donc vraiment un beau projet qui aiderait aussi nos entreprises du BTP qui en ont bien besoin que ce soit dans le bâtiment ou que ce soit dans les travaux publics donc voilà les projets que nous rencontrerons et que nous rencontrerons pour les amener à venir et donc je embrie Réalisé parlait ». Ann Godin